Musique J'ai un peu la chance d'être né à l'île Maurice où nous avons à la fois la culture anglaise et la culture française et j'ai donc toujours eu un regard très proche sur la France et sur la culture française mais un petit peu excentré parce qu'en même temps j'avais un pied en Angleterre et donc ce que j'ai cherché à faire dans ce livre c'est d'essayer de voir de cette perspective un peu différente quelles étaient les particularités de la tradition intellectuelle française et surtout en quoi elle se différenciait des autres traditions intellectuelles que je connaissais comme celle de la Grande-Bretagne, comme celle de l'Allemagne donc c'est vraiment un livre sur ce qu'on appelle l'exception culturelle française mais l'exception culturelle du point de vue intellectuel Je pense que la vie culturelle en France reste très riche et le festival à Blois en est un très bel exemple il y a les journées du patrimoine que nous venons d'avoir en France où 10 ou 12 millions de personnes se sont déplacées pour aller visiter les monuments Ce qui est encore très distinct c'est la passion pour la littérature Vous savez, dans la rentrée de 2015 il y a eu 589 nouveaux romans et le phénomène même de la rentrée littéraire est un phénomène classiquement français c'est-à-dire qu'il y a toute une période où on ne fait rien, on ne parle de rien et soudainement il y a ce déferlement d'ouvrages nouveaux Donc la pensée en France, elle n'est pas seulement abstraite et schématique il y a toute une série de pratiques autour comme l'organisation de festivals et aussi des festivals, ce qui me frappe beaucoup c'est qu'il y a des festivals non seulement à Paris et dans les grandes villes mais aussi ailleurs et l'autre chose qui me frappe beaucoup c'est que dans les villes moyennes de province on trouve encore des librairies qui sont en partie financées par le contribuable et donc le ministère de la culture en France continue de jouer un rôle très important pour promouvoir la culture, promouvoir la grande culture donc de ce point de vue là aussi il continue à y avoir une exception culturelle française certainement comparée à l'Angleterre et aux Etats-Unis Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !